GLQ 1100, Géologie générale, Cours 1, Introduction, Module 1, La formation de l'Univers. Bonjour. Que sait-on de la formation de l'Univers? Le modèle qui s'impose aujourd'hui, c'est celui d'un univers en expansion. Une expansion qui a débuté il y a 13,8 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle familièrement la théorie du Big Bang. Quels sont les faits vérifiables qui appuient cette théorie? Il y en a maintenant plusieurs, mais l'histoire en retient deux en particulier. Le premier, c'est la découverte par l'astronome Edwin Hubble en 1929, d'une relation entre la distance des galaxies et leur vitesse d'éloignement. Plus une galaxie est lointaine, plus sa vitesse d'éloignement est grande. Cette observation laisse entendre que, premièrement, l'univers n'est pas statique. L'univers est plutôt en expansion. C'est-à-dire, plus le temps passe, plus l'univers s'étend, se dilue et se refroidit. Par contre, si on recule dans le passé, eh bien, l'univers a déjà été beaucoup plus dense et beaucoup plus chaud que maintenant. Et à l'extrême, il y a 13,8 milliards d'années, tout l'univers était rassemblé à un amas homogène très dense. Déjà à l'époque de Hubble, on avait prédit cet état initial de l'univers et on avait même calculé quel devait être le rayonnement émis par un tel objet. On en vient au second fait. C'est la confirmation de l'existence de ce rayonnement initial de l'univers. Comme le rayonnement recherché dans le domaine des micro-ondes, eh bien, il a fallu attendre le développement des radiotélescopes avant de pouvoir le détecter. Et c'est finalement en 1964 qu'on a identifié avec certitude ce premier rayonnement de l'univers qu'on appelle le fond diffus cosmologique. Allons maintenant dans les notes de cours. Sur ce premier graphique, on a le temps sur l'axe des X et sur l'axe des Y, parallèlement, la densité à gauche ici et la température à droite. On a divisé le temps qui passe en quatre airs distinctes et commençons par la première, l'air adronique. Regardez, ça n'a duré qu'une fraction de seconde, l'air adronique. Donc, eh bien, c'était le court instant de l'organisation des nucléons. Les nucléons, ce sont les particules lourdes qu'on retrouve dans le noyau des atomes. Mettons que les deux nucléons, les mieux connus, sont les protons et les neutrons. C'était suivi de l'air leptonique. C'est l'organisation des particules plus légères, comme les électrons et les positons, par exemple. Et la suite de l'histoire, eh bien, c'est l'organisation des atomes. Les électrons se joignent aux nucléons. Bien sûr, il y a matière et antimatière qui s'ennihilent et on remet de l'énergie en circulation. Mais globalement, on est dans une décroissance de température et de pression. Et quand on arrive à l'air stellaire, eh bien, on a tout le stock d'atomes de l'univers déjà formé. Et s'il n'y avait pas eu une force qui ne s'était pas encore manifestée, eh bien, tout aurait refroidi jusqu'à la température actuelle. et on aurait juste eu un univers formé d'un immense nuage d'hydrogène, d'hélium, avec quelques traces d'atomes de beryllium et de lithium. L'air stellaire s'est caractérisé par le fait que la gravité universelle, qui est une force faible qui ne s'était pas encore vraiment manifestée, commence à attirer des atomes. Là où il y a des densités légèrement plus élevées, ça devient des points d'attraction. Et ça attire les atomes qui sont tout autour. Et évidemment, ça fait une masse dont la force attractive devient de plus en plus grande. et ça a grossi, ça a grossi. Et là, bien, tandis que l'univers se dilue et se refroidit, autour de ces points d'attraction-là, c'est l'inverse. La température et la pression se remettent à augmenter. Ça augmente jusqu'à temps qu'on atteigne les températures et les pressions propices pour former des réactions de fusion nucléaire. Et c'est à ce moment-là qu'un étoile commence son existence. Regardons ce graphique ici pour voir la suite des événements. Donc, on a une nébuleuse ici qui s'effondre jusqu'à temps qu'une étoile commence son existence. C'est une réaction de fusion nucléaire. Ça se passe dans le noyau de l'étoile. Les températures et les pressions sont assez grandes pour engendrer dans un premier temps la fusion de l'hydrogène en hélium. Ça produit beaucoup d'énergie. C'est une réaction qui crée une force centrifuge. Là, ça va grossir, 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 au point de devenir à la fin une géante rouge. Et ça va s'arrêter quand on va épuiser le combustible nucléaire qui alimente en énergie cette étoile-là. Donc, quand le combustible nucléaire est épuisé, eh bien, la force centrifuge s'arrête. L'as s'effondre à nouveau sous l'effet de la gravité, redevient une naine blanche. Et comme il n'y a pas d'autres réactions nucléaires qui s'enclenchent, eh bien, ça va refroidir sous forme de naine brune. Et à la fin, ça va s'éteindre complètement. Et ça va donner de la matière obscure qu'on retrouve un peu partout dans l'univers. Si l'étoile était plus grosse, eh bien, elle va évoluer sous forme de supergéante. Et à chaque fois qu'elle a un cycle d'effondrement et de reprise de fusion avec des atomes de plus en plus lourds, eh bien, on a une gigantesque explosion qu'on appelle une supernova qui va mettre en circulation des produits de fusion et ça va aller enrichir les nébuleuses tout autour. Donc, la nébuleuse initiale ne contenait que, essentiellement, de l'hydrogène et de l'hélium. Mais plus le temps passe, les explosions de supernovas vont rajouter des éléments de plus en plus lourds dans les nébuleuses qui n'ont pas encore commencé leur effondrement. Regardons ce qui arrive avec le noyau de ces étoiles-là. Quand on a une supernova qui explose, c'est la couronne de l'étoile qui est lancée partout dans l'espace. Mais le noyau survit et là, bien, ça devient un objet très, très dense. En protons et électrons s'écrasent l'un contre l'autre et tout devient virtuellement des neutrons. Donc, on se retrouve avec une étoile de neutrons qu'on appelle également un pulsar. Et si la masse est encore plus grande, eh bien, ça va s'affaisser sous forme de trous noirs. Même les neutrons vont s'écraser et on va se retrouver avec un des objets les plus mystérieux de l'univers qu'on appelle le trous noirs. Maintenant, allons voir le graphique que voici qui montre l'abondance des éléments dans l'univers. On va mettre ici le titre, « Graphite montant l'abondance relative des éléments dans l'univers ». On va se demander comment on a pu mesurer tout ça. Eh bien, quand une étoile brille, les éléments chimiques qui sont dans cette étoile-là sont portés à incandescence. Et chaque élément chimique a sa signature spectrale. Il y a des couleurs et il y a des bandes d'absorption. Et c'est comme un code-barre. On peut identifier chaque élément chimique d'après la lumière qu'il émet quand il est en incandescence. Et là, on constate qu'évidemment, l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant. Regardez, on est sur une échelle logarithmique base 10. À chaque palier, il y a un facteur de 10. Donc, ici, on peut dire que pour un atome d'hélium dans l'univers, il y a 10 atomes d'hydrogène. Si on garde l'hydrogène comme référence, on descend 1, 2, 3. On est en pour mille ici. Pour un atome de carbone dans l'univers, il y a 1000 atomes d'hydrogène. On descend de trois autres paliers. 1, 2, 3. 10 à la moins 6. On est en pour million. Le manganèse, par exemple. Eh bien, on peut dire que pour un atome de manganèse dans l'univers, il y a un million d'atomes d'hydrogène. On descend jusqu'au PPB. On est ici. On est en partie par milliard. Ici, 10 à la moins 9. Et, bon, prenons le barium et plus ou moins sur la ligne. Pour un atome de barium dans l'univers, il y a un milliard d'atomes d'hydrogène. Regardons ici au bout du graphique les éléments les moins abondants. Regardez, le PT, c'est le platine. On est à un milliard. Ici, à 10 à la moins 9. On est à l'endroit où j'ai placé mon pointeur. Il faut descendre d'un autre palier sur l'échelle logarithmique pour atteindre le platine. Ceci veut dire que l'abondance naturelle du platine, eh bien, c'est en dixième de partie par milliard par rapport à l'abondance de l'hydrogène. Et, si on descend d'un autre palier, on va être en centième de partie par milliard. Regardez, on a ici AU, l'or. L'or, c'est très, très peu abondant dans l'univers. Son abondance s'exprime en centième de partie par milliard par rapport à l'abondance de l'hydrogène. S'il n'y avait pas eu des processus géochimiques dans l'écorce terrestre pour enrichir ces éléments-là qu'on voit ici, là, platine, plomb, mercure, eh bien, on n'aurait jamais pu exploiter ces éléments-là. L'or abondance naturelle est bien trop faible. Mais, des processus géologiques, on peut concentrer ça à des teneurs où on peut parler de gîtes minéraux, même pour ces éléments-là. On regarde cette dernière figure-ci. Ça représente notre galaxie, qui est la Voie lactée. C'est une galaxie spiralée. C'est le type le plus fréquent qu'on rencontre dans l'univers. C'est formé généralement par la rencontre de deux nuages qui s'interpenêtent l'un dans l'autre. Et ça crée une structure tournoyante, qui, à la fin, donne les spirales que l'on voit ici. Et où on est là-dedans? Eh bien, on est dans un bras quelconque qu'à l'intérieur de cette gigantesque structure spirale. Eh bien, ceci termine le premier module. Donc, on s'arrête ici, sur cette photo d'un trou noir. Et voilà. ... ...